9h, 9h, Europe 1 Matin. L'heure de votre signature Europe 1 au singulier cette semaine. Génie Bastier est en temps en vacances, mais nous avons le plaisir, la joie, l'honneur et l'avantage d'accueillir Catherine Ney. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine Emmanuel Macron est en Afrique, c'est son 18e déplacement depuis qu'il est président. Il est en Afrique centrale, 4 pays en 4 jours, Gabon, Angola, République démocratique du Congo et Congo tout court. République du Congo on dit je crois, histoire de renforcer les liens entre nos pays et l'Afrique alors où le sentiment anti-français est de plus en plus vif Catherine. Oui, c'est pour l'Elysée un signal de considération. Emmanuel Macron voudrait en effet créer une nouvelle relation avec ces pays. Mais tout de même, voyez, 4 capitales en 4 jours, et bien ces homologues africains ne goûtent pas ces visites éclaires parce qu'ils la prennent pour de la désinvolture. En tout cas hier au Gabon, le président participait au sommet co-organisé avec le président Ali Bongo consacré à la préservation des forêts tropicales, lequel le président Bongo a d'ailleurs mis fin au pillage chinois. Emmanuel Macron le répète, la France-Afrique est révolue, c'est son mantra depuis 7 ans. Sauf qu'au Gabon, il y a toujours 350 militaires français. Alors les opposants le suspect de venir adouber Ali Bongo candidat à sa réélection cette année. Mais non, je suis un interlocuteur neutre, dit-il. En réalité, la relation entre les deux hommes est très relâchée. Ali Bongo a adhéré au Commonwealth. Il ne vient plus à Paris parce que la justice le poursuit sur ses biens mal acquis. Il se fait soigner à Londres et d'ailleurs s'est exprimé en anglais pour la moitié de son discours. Alors que peut espérer Emmanuel Macron de cette visite ? Ce n'est pas clair. Alors ce matin, il est à Luanda, en Angola, avec son homologue. Il sera ce soir à Brazzaville, chez le président Sassoon Guesso. Brève rencontre. Oui, encore. À Luanda, il sera question d'agriculture avec signature d'un accord de coopération pour aider le pays à renforcer sa souveraineté alimentaire. La France pourrait apporter sans savoir-faire une rencontre sympathique, neutre sans doute. À Brazzaville, ce sera plus compliqué parce que Sassoon Guesso y règne depuis plus de 40 ans, d'une main de fer et puis il y a ce patrimoine. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre, avec le fameux discours du général de Gaulle sur la décolonisation. Donc c'est une rencontre un peu à contre-courant du logiciel affirmé. Mais pouvait-il éviter Brazzaville alors qu'il va se rendre à côté, dans l'immense Congo-Kinshasa, géant millier, 80 millions d'habitants, 350 dialectes. Mais là, le français est un vecteur d'unité. C'est une richesse pour notre pays. Alors que va-t-il sortir de cette rencontre, neutre, vraiment ? Emmanuel Macron ne vient pas faire la leçon. En tout cas, pas en juillet, comme au Cameroun ou au Bénin, où il m'origénait les Africains qui refusaient de condamner Moscou à l'ONU. Il s'était abstenu, oubliant que 25 des 54 pays de l'Afrique dépendent du blé des engrais russes et ukrainiens pour nourrir leur population. Catherine, est-ce que c'est vraiment la fin de la France africaine ? Écoutez, sur la présence militaire, on a encore plus de 6 000 soldats en Afrique. Le président veut à la fois réduire cette présence et en même temps la maintenir. Avec des accords, mais dont certains pays ne veulent pas. Alors les Russes, sans vergogne, en profitent pour montrer la jeunesse africaine contre la France. – Dans le fond, le président n'aura m'originé que les entreprises françaises auxquelles il reproche leur frilosité, leur logique de rente. C'est ce qu'il a dénoncé lundi dans son discours. – Oui, parce qu'il aime bien toujours lancer des pics à quelqu'un. Bon, là, c'est tombé sur les chefs d'entreprise. Un président ne devrait pas dire ça, dit-on au MEDEF. Étienne Girauds, lui, le président du Conseil des investisseurs français, dit qu'il ferait mieux de s'appuyer sur les entreprises françaises, installées en Afrique depuis très longtemps, pour améliorer l'image de la France. Avec leur filiale, c'est 60 milliards d'investissements. On l'oublie, deuxième derrière le Royaume-Uni, devant les États-Unis et la Chine, avec 500 000 salariés. Alors, il y a une déficience française, bien sûr, c'est dans l'import-export. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas lutter avec la Chine ou l'Allemagne, parce que la France a perdu son industrie, mais la France est présente avec ses entreprises. Et la part de marché de la France en Afrique, c'est moins de 4% aujourd'hui, et c'était plus de 15, 20 ans en arrière. Eh bien, voilà. Voilà, et la Chine, 20%. Merci beaucoup, Catherine, que vous retrouverez comme chaque samedi dans l'émission Les Grandes Voies sur Europe 1, 10h, 11h. Merci, Catherine. Merci, Catherine.